RTL Soir 18h20, Marc-Olivier Fougiel. Premier invité d'RTL Soir, le président de SAMU Urgence France, François Braune, bonsoir. Bonsoir M. Fougiel. La ministre de la Santé se dit préoccupée, les services d'urgence sont particulièrement sollicités, dit-elle, aux limites de leur capacité en raison de l'épidémie de grippe. Vous faites le même constat, vous êtes vous-même préoccupé ? Oui, effectivement, nous sommes extrêmement inquiets de la saturation des services d'urgence, elle-même en lien avec la saturation des hôpitaux actuellement. Quelle région précisément est en difficulté ? Toutes les régions sont touchées, les informations qui remontent un peu de l'ensemble de la France montrent que vraiment toutes les régions, y compris la région parisienne, sont maintenant touchées. Comment faire face donc à ces urgences qui sont particulièrement sollicitées, aux limites de leur capacité ? J'imagine qu'on rappelle du personnel ? Alors on rappelle difficilement du personnel, puisque nous sommes déjà au maximum de nos capacités. Ce qui est essentiel pour nous, c'est que l'aval des urgences s'organise, les urgences sont saturées parce que nous n'arrivons pas à mettre dans des guides d'hospitalisation les patients qui doivent être hospitalisés. C'est vraiment cette organisation de l'aval des urgences qui est essentielle aux gens. Comment vous expliquez ça ? C'est que le virus, cette année, est particulièrement virulent ? C'est une année difficile, le virus est arrivé tôt. Pour l'instant, les courbes épidémiologiques sont comparables à celles de 2014, mais ils touchent essentiellement des personnes âgées avec des pathologies respiratoires qui nécessitent une hospitalisation et une hospitalisation prolongée. Donc ces services d'urgence sont en train de s'organiser, on comprend bien ce que vous nous dites. Donc prendre le problème en amont pour pouvoir réorganiser tout ça. Comment les services d'urgence s'organisent pour pouvoir faire face ? Les services d'urgence sont à la limite de la rupture aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous les moyens dans la bataille depuis déjà plusieurs semaines. Et c'est vraiment après les urgences. C'est l'hôpital qui doit s'organiser. Ce n'est plus aux services d'urgence, ils ont fait le maximum. C'est vraiment tout l'hôpital qui doit s'organiser pour prendre en charge ces patients de façon prioritaire. Et pour ça, comment les choses peuvent se passer ? Parce qu'à vous entendre, quand on entend ces mots, on se dit « Mais comment faire si on est malade ? Est-ce qu'on doit aller à l'hôpital ? » Alors il faut vraiment aller à l'hôpital que si c'est nécessaire. Je crois qu'il faut le dire clairement. C'est-à-dire qu'il faut passer soit par son médecin traitant, soit par la régulation médicale du SAMU, par le 15, ce qui va pouvoir justifier de la nécessité d'aller à l'hôpital. Et ensuite, au niveau de l'hôpital, il y a des outils à disposition des directeurs d'hôpital. Le plan hôpital en tension, voire le déclenchement par les ARS des plans de type organisation sanitaire, le fameux plan hors-sens face aux situations de crise, y compris épidémique. On en est là, donc ça veut dire que ces plans doivent être déclenchés ? La majorité des gros établissements, les centres hospitaliers et universitaires, ont déjà déclenché le plan hôpital en tension. Certains depuis une semaine ou deux, d'autres depuis quelques jours. Mais on se rend compte que ce plan hôpital en tension est probablement insuffisant aujourd'hui. Et c'est quoi l'étape d'après alors ? L'étape d'après, c'est le plan hors-sens avec la contribution de tous, y compris des établissements privés et la déprogrammation éventuelle de patients. Quand on est à l'hôpital, vous pouvez y venir de façon urgente, mais vous pouvez aussi y venir de façon programmée, c'est-à-dire qu'on prévoit votre hospitalisation. Peut-être faut-il la retarder de quelques jours ou quelques semaines pour pouvoir faire face à cet afflux de personnes âgées qui nécessitent de rester à l'hôpital. Vous parlez de personnes âgées puisque ce sont les principales concernées et touchées par ce virus. Ce sont surtout les principales que l'on doit hospitaliser. Ce n'est pas un virus qui est forcément méchant, entre guillemets, pour les personnes en bonne santé, mais qui chez des personnes qui ont une santé déficiente ou des facteurs de risque ou des antécédents majeurs, principalement respiratoires, va être extrêmement dangereux. Le pic est devant nous, on ne l'a pas encore atteint ? Apparemment oui, on ne devrait pas tarder à l'atteindre, mais malheureusement il est encore devant nous. Et surtout, ce sont des patients qu'on hospitalise par exemple aujourd'hui, mais qui vont rester plusieurs jours. Ils n'ont pas resté que deux ou trois jours à l'hôpital et donc il va falloir anticiper, même après le pic épidémique, qu'il y aura encore des problèmes. Le vaccin, on se souvient qu'il y a deux ans, il n'était pas efficace. Cette fois-ci, il l'est ? Oui, je crois qu'il l'est. Grands spécialistes se sont prononcés en précisant bien que chez les personnes âgées, par la sénescence de l'immunité, il était forcément aussi moins efficace. Mais d'une façon générale, il l'est, puisque la souche principalement concernée est contenue dans le vaccin. Très bien, donc pour conclure, on l'a bien compris. Donc aller à l'hôpital que si nécessaire, et à l'hôpital donc de se réorganiser en aval des urgences pour fluidifier au maximum, donc pour pouvoir hospitaliser l'ensemble des personnes qui en auraient besoin. Tout à fait, c'est exactement la situation actuelle. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. Merci. Merci, M. Fongel.